Bonjour, c'est le match de l'Angola, c'est un match que nous avons rencontré des équipes d'Afrique, où la Mauritanie c'est une équipe qui est une équipe de 4 ans, qui est une équipe de 5 ou 6 ans. La Coupe d'Afrique est un style de match, parce que c'est une équipe qui défendent très bien . C'est une équipe qui est la 4-4, qui a pu se raconter poursuivre ce qu'on a fait pour nous. C'est une belle opposition. Nous avons fait le match de l'Angola, qui a pu trouver le match en Sahel et nous avons gagné les bonnes choses dans la progression de l' Meinung de l'Angola. Une question ? comment est-ce qu'il y a l'échecule et l'automatisme entre les matchs et les matchs donc on voit l'efficacité dans l'hégard merci j'ai parlé de l'efficacité qu'on a eu dans la Coupe du Monde parce que dans la Coupe du Monde on n'a pas eu autant d'occasions que la Coupe du Monde mais on a eu une ou deux occasions après la Coupe du Monde peut-être que face à des blocs bas peut-être le manque de concentration on a eu des matchs on a eu des matchs on va marquer plus de buts que c'est possible on a eu des situations on a eu des matchs c'est un travail c'est un axe de travail aussi qui ne m'inquiète pas parce que les moyens de se créer les occasions on a eu des situations on a eu des occasions et c'est ce qu'on a depuis un certain temps maintenant l'efficacité peut-être le choix de certains joueurs sur certains matchs après il y a des nouveaux joueurs aussi ils ont eu des matchs ils ont eu des matchs le système dans les clubs du Monde ou dans le Monde ou dans le système dans les matchs ils ont eu des 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 matchs et aujourd'hui on va essayer encore d'autres joueurs donc il va falloir du temps il va falloir du temps il faut un autre chose pour les matchs et d'ailleurs on ne peut pas voir le match religieux on ne peut pas voir le futur qui nous a eu des matchs les joueurs ont eu des matchs et on a eu des matchs L'Allemagne, je crois qu'il a perdu, je ne sais pas combien de matchs, ou peut-être qu'il n'y a pas de matchs, c'est les habitudes. Il faut des matchs, il faut des matchs, et il faut des rassemblements l'hygiène, et il faut qu'il s'y aboubine, et il faut qu'il y ait le mot. Et après, bien sûr, il y a un travail devant le but, il faut qu'il y ait de concentration. On a des joueurs de qualité, et pour le futur, on est plus efficace, et on peut marquer les situations plus facilement. Merci beaucoup. Monsieur le Président, le Président, il y a des puits auquel des réussites. Et la société la société, il s'est demandé à la «Prée de la Fécie de la Fécie » Un moment où nous l'admions des réussiteurs de la Fécie de la Fécie. Merci beaucoup d'avoir eu l'admissé. C'est parti. 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 bon joueur, peut-être plus de situations ou peut-être avec le temps le travail avec les nouveaux joueurs Inch'Allah, on va nous donner le numéro 9 Il va nous donner, Inch'Allah Salam Salam, si Waleed Mohamed Khalilou, le Watan Press Si Waleed, j'ai vu le match de l'Angola, j'ai vu le match 4-1-4-1, j'ai vu les joueurs j'ai vu les joueurs, j'ai vu les joueurs j'ai vu les joueurs, j'ai vu les joueurs j'ai vu les joueurs, j'ai vu les joueurs j'ai vu le même tactique dans le monde Inch'Allah Waah, si Waleed tu as-tu quitté donc donc là dans le cas où je parle, la tactique la mouhime est l'animation, je vais dire bien sûr, 4-2-3-1 je vais voir Ibrahim qui est joueur ou Sofiane qui est joueur ou Izzin qui est joueur, je vais dire 4-2-3-1 ou Sofiane, 4-3-3 c'est quand je vais dire l'animation on n'a pas l'animation je vais dire l'animation et qu'on a dans le match ou le match qui est joueur n'a pas l'animation j'ai vu les joueurs on a réussi car ils ne sont pas c'est tout qu'on a vu les joueurs les meilleures positions d'Yalhom ou bien les maïds de l'arrivée de l'île, on peut prendre le risque de jouer avec ce système. Bonjour coach, je suis Hussam Gouzi, Radio SNRT. Dans les matchs que j'ai dit à l'équipe nationale, j'ai fait des changements d'un certain nombre de postes, sauf le gardien de but. Mounir, vous savez, mais vous n'êtes pas encore le but, mais vous ne pensez pas que vous avez une concurrence à Yassine ? Pour moi, Yassine, c'est le numéro un. Pour moi, les gardiens, c'est important, ils le jouent. Et ils ont des qualités de l'équipe, ils ont des qualités de l'équipe. Je ne sais pas comment on s'utilise, on sait comment on va nous attirer, ou bien on va nous attirer, parce qu'on sait que j'ai eu la force en 18 ans. On sait la qualité de lui et il va le faire. Aujourd'hui, Yassine, je ne peux pas jouer, parce que physiquement, parce que ça va être un choix. C'est pas parce qu'il va faire un match amical que tu vas avoir plus de certitude ou l'élèche. Il va y avoir le numéro 2 ou le numéro 3, il va y avoir le numéro 3. Il va y avoir le bonheur ou il va y avoir le bonheur. C'est la loi de la sélection, on n'est pas dans un club. Maintenant, c'est vrai que quand on a pu mettre la force à un gardien, quand on fait beaucoup de changements, quand on a eu le gardien ou encore un défenseur central ou un latéral, ça n'a pas de sens pour la défense. Il faut quand même une hausse à turd, qu'on a eu des certitudes. Il y a des certitudes avec Yassine, il y a des certitudes avec Achraf ou avec Agerd. Donc voilà, ce qui rentre, c'est plus facile d'ouvrir le match à l'élèche de l'élèche. Bref, c'est ma logique. Peut-être que j'étends. Madame ? Bonsoir. En fait, comme on a pu le constater ces derniers jours, un hashtag a été sur la tête des réseaux sociaux, sur la couverture médiatique de l'équipe nationale. Le public marocain souhaite avoir plus d'informations, plus de news sur l'équipe. En fait, ma question est-ce que cette rareté de publications, de partage sur l'équipe nationale est-ce une politique choisie ? Merci. Non, 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 pas du tout. Déjà, moi, j'ai parlé des images de l'entraînement, des images de certaines interviews de l'Aïbine. Mais après, il y a une autre problématique. Il y a une autre problématique vraiment dans le groupe, dans l'inside. Je veux dire qu'il y a des joueurs, ça ne leur plaît pas non plus. Ils aiment bien avoir leur intimité. Les gens veulent avoir plus de visibilité à l'Aïbine. Et ça fait partie du jeu aussi. Donc bien sûr, je vous ai donné la raison principale. On est dans l'évolution de pourquoi pas évoluer dans ce sens-là, Inch'Allah, pour que les supporters soient plus contents, ce qui est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu une nation qui est suivie. Les jeunes aussi, parce qu'ils sont fans de cette équipe. Et c'est une donnée qui est nouvelle. Les jeunes, c'est bien, c'était un de mes axes de travail, retrouver l'amour de cette équipe nationale. Parce que Dimak Angoul, l'équipe nationale appartient au peuple. Et il faut que les jeunes se reconnaissent dans cette équipe. Et je pense que mieux qu'un titre déjà, c'est une bonne étape qu'on ait faite, que l'équipe ait suivie. Donc on va y réfléchir pour donner le plus d'informations. Dans la limite du possible. Voilà. – Vous avez vu ce journal, Walid, il y a une des problèmes dans les droits de l'équipe, soit la corneur, soit la droits de l'équipe. Et derrière la corneur, il y a toujours des moments où on a vu trois des joueurs. Il y a beaucoup d'autres attrages à la société. Et dans le match le plus rapide, il y a un tirer officiel qui peut conquistir la droits de l'équipe. – Il y a un tirer officiel. – Il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer. – Il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer. – On a trois joueurs de talent, il y a un tirer, il y a un tirer. Donc il y a un tirer, c'est comme je dis, c'est des choses logiques. Il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer. Il y a un tirer, il y a un tirer. – Le même tirer, c'est le manque d'efficacité, il y a un coup de pierre. – C'est un tirer, il y a un tirer encore plus. – C'est un tirer, il y a un tirer encore plus. – Parce que même quand on a autant de coups francs, autant de corners, – Et ne pas être aussi dangereux. – C'est un axe de travail. Il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer. Il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer, il y a un tirer. – Entre l'animation offensive, défensive ou les coups de pierre été, il faut du temps. Il y a un tirer, mais on veut être beaucoup plus efficace. Parce qu'il y a un tirer, surtout avec des blocs défensifs. Souvent les matchs qui sont tous les coups de pierre été. Et aujourd'hui, c'est une de nos faiblesses, en tout cas. Donc, je vous remercie. – Coach Walid, c'est bon, c'est bon. – Qu'est-ce que j'a voulu suivre du coup d'avoir regardé, avec des joueurs, avec des joueurs de l'Abrahime de Andir ou de l'Abrahime, ou de l'Abrahime. Je vais vous m'arrêter de faire la question, avec l'éclat d'Abrahime 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 Abdel-Abrahime. Avec des joueurs de l'Abrahime d'Abrahime d'Abrahime de l'Abrahime, avec des joueurs de l'Abrahime d'Abrahime. – Comment fait tu pour l'Abrahime d'Abrahime 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 ? – Eu l'anlégie de l'Abrahime d'Abrahime, c'est l'état d'esprit libre on a un projet coupe du monde, coupe d'Afrique on a peut-être un an et demi on a un sélectionneur un groupe pour un résultat on a autre chose coupe d'Afrique, coupe du monde il y a la concurrence ou le renouvellement il y a justement l'apport de nouveaux joueurs l'effectif peut-être qu'il y a trois équipes en tout cas il y a un groupe de joueurs peut-être 50 ou 60 joueurs ils ont un groupe de joueurs dans la composition dans le travail bien sûr il y a aussi la progression ou le futur on a un équipe jeune une équipe à moyen d'âge où des anciens ils ont pu faire l'effectif et quand on voit le futur il y a le futur il y a un équipe de l'effectif il y a 7 ou 8 joueurs qui ont pu jouer les Jeux Olympiques et qui ont eu plus de 23 ans il y a un équipe de l'équipe de l'équipe et qui ont pu jouer les Jeux Olympiques il y a 19 ans, 20 ans donc il y a un moment donné il y a un futur mais il faut les accompagner parce que tu as l'expérience quand même mouhima quand je te dis les titres et ce qui est réveillé c'est le bon message quand tu arrives dans le groupe ou l'appréciation ou l'appréciation qu'il y a un moment donné quand tu es dans ton pic de forme qui est d'accord car ils peuvent revenir et les jeunes ont l'appréciation et ils ont pu jouer dans l'appréciation car il est enn'trie où l'appréciation n'est pas eux ou l'appréciation ses amateurs Sofie Narego avec les 24 ans ... du asking que tu es un peu 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 qu'un sœur un peu sœur la question La question est très importante, c'est le plus de la question. Dans le monde, on a vu ce qui a été le plus important, dans le monde, il n'était pas un mot de la question. Il n'a eu vu à l'Abl. le Hamid le «Sabry » dans l'Allemagne, et on a aussi, il y a eu le plus de la question. Il y a eu l'a eu, il y a eu le plus de la question. J'ai vu beaucoup de choses au fait la fin et les marques. Il y a eu le plus de la question. Il y a eu l'a 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 eu. Sous-titrage Société Radio-Canada les tirs de loin c'est une spécificité les chouyens quand même c'est une spécificité pour le football moderne il m'apprécie beaucoup dans les tirs de loin et c'est encore moins une spécificité maghrébine on aime bien combiner on aime bien on aime bien marquer de proches mais c'est vrai que c'est surtout c'est qu'on a avec le shoot c'est une donnée surtout pour les défenses regroupées c'est une donnée bien sûr c'est compliqué c'est une donnée c'est une donnée les dernières questions une et là-bas merci merci c'est la séance d'entraînement merci c'est une donnée c'est une donnée c'est une donnée c'est une donnée Nous allons nous décrire à la question des conseils de l'Union 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 de l'Union. Nous allons nous décrire à la question des conseils de l'Union de l'Union de l'Union. Nous allons nous décrire à la question des conseils de l'Union 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 de l'Union. Nous allons nous décrire à la question des conseils de l'Union de l'Union du suivement en feeling, fairevisionner ou en fonctionnerre pour décrire ce Netherlands et qu'est-ce que nous avons vu ? Tu es prêt ? Tu es prêt ? Non, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Par exemple, quelqu'un qui a joué à l'achraff qui ne peut pas avoir de l'équipe. C'est normal car il y a eu avec il y a eu. Il y a eu avec les deux qui étaient déjà mis en train de jouer. Donc non, non. Il y a eu, 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 il y a eu. il y a eu, 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 après bien sûr, il y a eu toujours le souci de la langue. Il y a eu un espagnol, il y a eu un espagnol, il y a eu un espagnol, il y a eu un groupe. C'est un problème qu'on a réglé depuis longtemps. Comme il y a eu, il y a eu un groupe qui est obtenu de la Maghreb, il y a eu un groupe, il y a eu un groupe, il y a eu un groupe qui est devenu un peu de sal. La dernière question. C'est bonjour. Abdel Elha, c'est bonjour. 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 Dernier. C'est bonjour. La question est on το 4, C'est bon ? Dernière question, peut-être pour nos amis mauritaniens. Bonsoir. Bonsoir coach. Ma question est toute simple. Je voulais juste savoir quel regard portez-vous sur l'évolution ces dernières années de l'équipe nationale de Mauritanie ? C'est un plaisir de pouvoir te parler d'un pays qui a construit une belle équipe depuis pratiquement 6-7 ans avec un président jeune qui fait un travail fantastique, qui a posé les bases comme pour le Maroc avec des infrastructures, avec une académie. Je suis beaucoup le football mauritaniens parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui étaient dans ce projet et qui m'ont parlé en bien des qualités des joueurs de Mauritanie, les Mourabitoun. Vous avez un entraîneur jeune que j'aime beaucoup, avec qui j'ai une bonne relation parce qu'on échange beaucoup sur le football africain, qui a fait quelque chose de fantastique à la Coupe d'Afrique et qui avait fait avec le Comores et qui a un grand avenir en tant qu'entraîneur. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie pour continuer. C'est tout ce que je souhaite à la Mauritanie qui est pour moi un pays frère.